Hey ! What's up tout le monde ? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va faire le clair un petit peu sur tout ce que l'on peut entendre au sujet de la quête de parrainage dans Destiny. Donc la fameuse quête qui a vu le jour le 23 novembre dernier et c'est vrai qu'on entend énormément de choses à ce sujet et j'avais envie de faire un petit peu le point sur tout ça. Donc déjà dans un premier temps et ça me semble essentiel de le rappeler, on va parler des conditions pour débloquer cette quête à savoir que cette quête n'est disponible que sur les consoles nouvelle génération donc PS4 et Xbox One. Donc vous allez me dire oui on le sait déjà et bien non figurez-vous qu'on reçoit énormément de messages de joueurs qui sont notamment sur PS3 et qui nous disent que la quête ne fonctionne pas pour eux. Donc faites bien attention à ça, si la quête ne fonctionne pas c'est probablement parce que vous êtes sur une console ancienne génération. Donc deuxième chose, si la quête ne fonctionne pas encore une fois pour vous c'est probablement parce que la personne que vous parrainez a plus de 7 jours d'ancienneté sur le DLC. Donc je le rappelle encore une fois et c'est très important, il faut que la personne que vous choisissiez de parrainer ait moins de 7 jours d'ancienneté sur le DLC. Ceci à compter du 17 novembre, ça c'est très important. Peu importe si elle joue à Destiny depuis longtemps. Donc si vous avez une personne qui a joué au DLC plus de 7 jours avant le début de votre lien de parrainage, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà je vous ai rappelé ces petites conditions et j'insiste bien sur tout ça. Autre chose au sujet des fameux doubles comptes, donc des personnes qui se recréent carrément un compte sur leur console. Donc celle-ci étant en licence principale. Alors je ne sais absolument pas si cette méthode fonctionne ou non, ne l'ayant pas personnellement testé. Donc je laisserai les gens qui l'ont testé vous faire part de leur expérience dans les commentaires. Donc on en arrive à l'idée principale de cette vidéo. Alors je sais que c'est pas grand chose, ça aura peut-être pas un énorme impact. Mais j'avais l'idée de vous proposer de réaliser une sorte de petit journal de petites annonces dans l'espace commentaire. Donc en clair, si vous êtes un parrain et que vous recherchez un nouveau joueur à parrainer, n'hésitez pas à laisser une petite annonce dans l'espace commentaire en précisant bien votre plateforme. Si vous êtes un parrain ou un nouveau joueur, et bien évidemment votre pseudo. Et si vous avez un moyen de communiquer, que ce soit le micro sur la console, un logiciel type Skype ou autre. Donc n'hésitez pas à donner un maximum d'infos. Et à l'inverse, si vous êtes un nouveau joueur et que vous cherchez un parrain, n'hésitez pas à faire une annonce également, en sachant qu'il va falloir être très clair et que vous précisiez bien qu'il ne s'agit pas d'un deuxième compte, puisqu'il faut savoir que si un parrain fait le choix de vous parrainer et que votre compte est un faux compte, entre guillemets, ce fameux parrain va perdre l'occasion de pouvoir parrainer quelqu'un d'autre une seconde fois, puisque les liens ne peuvent se créer qu'une seule fois. Donc essayez d'être un maximum honnête par rapport à tout ça, c'est plus cool pour vos collègues. Et il faut savoir, avant toute chose, avant même de commencer les 8 étapes, il est obligatoire de vous lier sur le site internet bungee.net. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, histoire que vous alliez voir un petit peu faire un tour pour tout ça. Bon voilà, on a vraiment fait le clair sur tout ça, cette vidéo a vraiment pour but de vous laisser un espace commentaire qui, je l'espère, vous permettra de trouver vos différents compagnons, alliés, parrains, etc. J'espère que ça aura un petit impact, je ne m'attends pas à un truc énorme, mais j'espère quand même que ça vous aidera un minimum, en tout cas c'est mon but. Et dans un deuxième temps dans cette vidéo, j'ai eu par le biais d'un abonné la table des loot détaillée par rapport aux 8 étapes de cette quête. Donc Yoda avait déjà fait une vidéo dans laquelle il vous expliquait les 8 étapes en détail et moi je vais pouvoir maintenant vous expliquer les loot que vous obtiendrez à chaque étape précisément. Donc on va reprendre les 8 étapes et on commence par l'étape numéro 1, camarades de combat. Donc il s'agit de terminer une mission du mode histoire avec votre ami lié et donc à cette étape vous allez pouvoir obtenir le revêtement lien infini. Deuxième étape vagabond, vous allez effectuer des activités de patrouille avec votre ami lié. Donc il faut savoir qu'il faut réaliser 6 missions d'exploration et un événement sur n'importe quelle planète et vous obtiendrez 3 télémétries, qu'elles soient principales, spéciales ou lourdes. Troisième étape forgée au combat, vous allez remporter une partie d'épreuve avec votre parrain et vous obtiendrez l'emblème de la quête de parrainage. Quatrième étape, notre propre histoire, il va falloir atteindre le niveau 40 avec votre allié et retourner à la tour pour parler bien évidemment au guide. Donc cette fameuse étape est celle qui va vous permettre de débloquer une arme légendaire donc la grosse récompense entre guillemets et je dis bien entre guillemets de cette quête de parrainage puisque l'épée en question s'avère finalement être une épée légendaire banale avec aucune capacité spéciale particulière et avec 260 points d'attaque donc entre guillemets encore une fois une grosse arnaque mais bon ça peut toujours être intéressant notamment pour le nouveau joueur en question. Étape numéro 5, repoussant les ténèbres, il va falloir terminer une histoire épique à deux et donc vous obtiendrez l'interaction top là. Étape numéro 6, les défis épiques, vous allez devoir terminer un assaut épique avec votre ami et la récompense sera cette fois-ci la danse en duo, donc la nouvelle interaction de danse. Et enfin étape numéro 7, illuminant la nuit, il va falloir terminer l'assaut nuit noire et c'est donc à l'occasion de cette fameuse étape, celle que je trouve la plus intéressante, que vous aurez l'occasion d'obtenir la récompense du passereau. Donc il y a déjà quelques rumeurs sur internet qui circulent et qui précisent que vous seriez immunisé au tir ennemi en étant sur ce passereau. Alors là je vous sors une très grosse rumeur qu'il va falloir faire confirmer, c'est juste des dires que j'ai entendues et des choses que j'ai lues sur internet. Moi je n'en sais rien personnellement, je n'ai pas fait les quêtes de parrainage, je n'ai donc pas eu ce passereau. Si toutefois vous êtes un joueur qui a réalisé ces quêtes, si vous avez eu ce passereau, on récompense. N'hésitez pas à nous partager votre expérience, votre retour par rapport à ce sujet dans les commentaires encore une fois. Et donc huitième étape, des histoires à raconter où il faudra retourner parler au guide à la tour. Donc voilà, je vous ai fait tout le détail de tous les loots étape par étape. Je vous ai rappelé bien évidemment les petites conditions pour que ce soit vraiment très clair pour tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit comme si vous avez aimé, un petit like. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche à tous et à la semaine prochaine. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada